Bonjour bien-aimés familles humaines, c'est Gilles Mancillan et je viens à vous pour faire une lecture de tarot pour les taureaux, si votre signe solaire est taureau, si votre ascendant est taureau, si votre lune est taureau. Je vais essayer de voir pour le printemps, donc c'est le printemps à venir, c'est-à-dire bon, le printemps officiellement commence le 21 mars, mais en réalité, dès qu'on a passé le solstice d'hiver, la lumière revient et le printemps revient jusqu'au solstice d'été dans l'hémisphère nord, donc c'est vraiment toute la saison là qui arrive, et donc nous allons voir à travers les cartes que j'ai déjà mises en place. Essentiellement, la situation pour vous, c'est vraiment une ouverture du cœur, c'est-à-dire découvrir des nouvelles forces. C'est une carte, c'est la carte de la force. Alors c'est la force, c'est quelqu'un qui arrive à dominer le tigre de la peur pour arriver à dompter ce tigre de la peur, et qui arrive à ouvrir son cœur, à profiter de nouvelles énergies, de nouvelles forces, de nouveaux pouvoirs aussi. Et donc voilà, ça va être vraiment une ouverture, quelque chose de nouvelles énergies, des choses très puissantes qui arrivent pour toute cette saison. Autour de cette situation, il y a le page d'épée, et le page d'épée, c'est quelqu'un qui est prêt à se battre contre les limitations du passé. Il veut arriver à se couper de toutes ces choses qui étaient restrictives dans le passé, et donc il a besoin de se libérer de tout ça. Voilà, essentiellement ce que vous voyez dans votre esprit conscient, c'est-à-dire ce qui va se présenter devant vous, c'est l'as de bâton. Alors l'as de bâton, c'est quelqu'un qui a vraiment bien appris sa leçon, qui est très étudié, qui mérite son succès, donc c'est vraiment continuer à être sur ce chemin, sur la lumière, sur l'indicine lumière que vous avez cultivée, c'est l'intégrité, c'est vrai par rapport à vous-même. Et donc c'est continuer sur ce chemin de pouvoir personnel, et donc c'est quelque chose qui va se développer de plus en plus dans les mois à venir. Après ça, dans le subconscient, les mémoires lointaines, ce qui pourrait ressortir, ressurgir du subconscient, c'est le 10 de pièce. Alors c'est un dieu qui est sur un tigre, c'est le dieu de l'abondance et de la prospérité, donc vous avez créé tout ça, tout ça c'est déjà des choses que vous avez déjà créées dans votre univers énergétique, et donc c'est quelque chose qui va continuer de se manifester dans votre vie, et toutes les limitations de la prochaine carte, c'est ce qui représente le présent qui est en train de disparaître, et là c'est-à-dire que votre présent n'est pas représentatif de votre futur, parce qu'ici cette carte représente quelqu'un qui est un peu prisonnier des choses matérielles, qui s'inquiète, qui n'a pas assez d'abondance, donc tout ça c'est des choses complètement temporaires, des illusions, il ne faut pas prêter d'importance à ces limitations, à ces lacunes, à ces formes de pénurie, parce que juste la prochaine carte représente ce qui arrive immédiatement, c'est la roue de la fortune, alors vraiment il y a des miracles, des choses qui peuvent arriver petit à petit, ou tout d'un coup, il y a vraiment plein plein de choses extraordinaires qui arrivent, donc c'est vraiment, il ne faut vraiment pas vous inquiéter trop, ne suffisiez pas de trop vous inquiéter, les choses arrivent très très rapidement, et dans cette situation, la prochaine carte ça vous représente vous, dans cette situation, et vous êtes le magicien, c'est-à-dire c'est vous qui avez le pouvoir, c'est vous qui avez les connaissances, il est maître de l'eau, du feu, de la terre et de l'air, c'est vraiment, il est complètement en contrôle, donc c'est vous qui avez tous ces pouvoirs, et vous allez commencer à prendre le contrôle de votre vie de manière beaucoup plus consciente, et vous allez pouvoir commencer à manifester des choses beaucoup plus consciemment. Dans le monde extérieur, vous reflète, ce que le monde extérieur vous reflète, c'est le 3 de coupe, le 3 de coupe, ici c'est une victoire, mais c'est aussi la carte de l'intimité, ça représente vraiment des très belles choses, des célébrations, et donc il y a plein de choses qui arrivent dans cette saison, qui pourraient être vraiment une célébration assez importante, de choses importantes, que vous avez vous-même cultivées dans le passé. Dans vos émotions internes, les espoirs et les craintes, il y a le hanging ghost, le fantôme pendu, ça s'appelle ici, et l'idée c'est de pouvoir, ce que vous espérez, c'est de pouvoir laisser derrière vous toutes ces choses qui ne fonctionnent plus pour vous, de pouvoir avancer avec ça, et une fois que vous faites ça, une fois que vous acceptez de laisser derrière vous toutes ces choses qui n'ont plus aucun sens dans votre vie, vous trouvez le page de coupe qui représente vraiment l'amour inconditionnel, le bien-être, le confort, la sécurité, toutes ces choses que vous recherchez, que vous méritez, qui ont besoin d'être, c'est quelqu'un qui est très bien chez lui, c'est un poète, il est très confortable, il n'a plus besoin de jalousie, d'envie, ou quoi que ce soit, parce qu'il est comblé dans son état de réceptivité, dans son état de créativité, et la clé de tout ça, c'est l'as de pièces, alors l'as de pièces, c'est vraiment le succès intérieur et extérieur, donc c'est vraiment, c'est quelqu'un qui est vraiment, vous allez pouvoir manifester, avoir cette réflexion, cette harmonie entre le monde intérieur et le monde extérieur, donc continuez à suivre votre guidance, restez bien en contact avec votre cœur, ne laissez pas des limitations temporaires, vous volez votre joie de vivre, votre espoir de manifester les choses que vous avez besoin, parce que la roue de la fortune est vraiment là, toute proche, et donc il y a vraiment des choses extraordinaires, des miracles qui peuvent se passer, donc soyez vraiment réceptifs à les recevoir. Voilà, je vous remercie, j'espère que cette lecture a été intéressante pour vous, je vous remercie de votre attention, de partager, de laisser des commentaires si vous en avez, de souscrire, et puis je vous souhaite une excellente saison de printemps, avec ce renouveau qui arrive, et puis je vous dis à très bientôt, Namasté.